Musique Le meuble français est-il nomade ? Musique On a, nous, en France, un très beau savoir-faire en meubilé, puisqu'on a un des rares pays à avoir autant de styles de meubles et de capacités, donc d'unités de production qui sont encore là, aussi bien des tout petits ateliers que des très gros ateliers. Notre meilleur VRP, à mon avis, dans l'artisanat d'art, c'est Marie-Antoinette. Donc, quel que soit le pays au monde qui devient un pays émergent et riche, tout le monde rêve de vivre à Versailles et d'avoir un intérieur comme Marie-Antoinette. L'esprit français s'exporte très bien. La culture et le goût français, c'est évident, ont beaucoup d'attrait pour beaucoup de gens. Il faut trouver une justification à l'exportation. Donc, ça nous oblige, les uns et les autres, c'est vrai pour tous les pays occidentaux, à monter en gamme, puisque quand on croise le coût de la main-d'œuvre en France par rapport à l'idée de justifier cet acte d'exportation, on ne peut que manquer en gamme. Si l'on est capable, à travers le meuble, de proposer suffisamment de cultures, d'histoires, de charmes, de rêves français qui est dans la tête de beaucoup de gens dans le monde, on trouve un écho et on trouve un marché. On va donc exporter notre production de magasins partout dans le monde entier. Et ce jour, vous voyez, cette heure-ci, on est en train de charger des magasins pour les Émirats arabes. Il y a des grands noms très connus. Il y a un Philippe Star qui a su, entre autres, proposer des produits ayant une référence historique dans les styles français, mais tellement revisités que ce sont des produits totalement originaux et contemporains. Je crois qu'à ce titre-là, c'est exemplaire comme démarche et on peut évidemment s'inspirer de cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501